Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Bertrand Chompton avec Jacques Asubert à la technique et préparés par Jeanne-Marie Roux, Avril Ventura, Mathilde Unger, Geneviève Méric et Adèle Van Rett. Adèle Van Rett qui vous donne rendez-vous tout à l'heure comme tous les jours à 10h50 pour le journal des nouveaux chemins où elle recevra le sociologue David Le Breton pour son livre sur l'expérience de la douleur. Suite et suite ce jeudi d'une semaine sur Aristote dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Frédéric Werther venu lundi vous parler du caractère, Bernard Sichert venu mardi vous parler de Dieu, Annick Stevens venu évoquer la physique aristotélicienne et avant Anne Merker qui demain vous racontera l'éthique à Nicomac. C'est Francis Wolff, le philosophe Francis Wolff à qui l'on doit notamment un excellent Aristote et la politique parue aux presses universitaires de France. Francis Wolff donc qui est aujourd'hui l'invité des nouveaux chemins. De même qu'un homme accompli est le meilleur des animaux, de même aussi quand il a rompu avec loi et justice, est-il le pire de tous. Un homme dans la cité, c'est-à-dire faisant corps avec d'autres, sous le toit de lois communes et obligé par les règles communautaires, est un homme accompli, achevé et donc à sa place dans la hiérarchie des êtres, ni dieux ni bêtes, mais le meilleur des animaux car capable de justice. Un homme hors de la cité est pire que la pire des bêtes parce qu'il est naturellement doté de dispositions intellectuelles qui compensent ses déficiences en moyens physiques d'autodéfense dont les autres animaux sont naturellement pourvus et que ces dispositions constituent les armes les plus redoutables sans l'éducation à la justice que donnent les lois de la cité. L'homme, animal politique, est le meilleur des animaux et l'homme apolitique, la pire des bêtes. En effet, dit Aristote, la vertu de justice est politique car la justice introduit un ordre dans la communauté politique et la justice démarque le juste de l'injuste. Bonjour Francis Wolff. Bonjour Raphaël. Bonjour, c'est un plaisir, c'est une joie de vous accueillir pour la première fois au Nouveau Chemin de la Connaissance et qui plus est pour parler d'Aristote que vous connaissez comme votre poche. Francis Wolff, c'est vous que je viens de lire, un extrait du petit livre très utile que vous aviez écrit sur Aristote, Aristote et la politique, dans la collection philosophie aux presses universitaires de France. Et on va partir de ce texte et de ce qu'on sait ordinairement d'Aristote quand on ne l'a jamais lu, à savoir qu'Aristote est l'auteur d'une phrase fameuse « L'homme est un animal politique ». Faisons un sort à cette phrase, expliquons-la. Que signifie-t-il quand il dit cela ? Il signifie beaucoup de choses. La première, c'est que « zoon », qu'on traduit par « animal », en réalité ne signifie pas exactement « animal ». Ça signifie un vivant, ça signifie un mode de vie, cela signifie une façon de vivre et de réaliser son être. Pourquoi on traduit ça par « animal » en général ? Parce qu'il n'y a pas de bonne traduction dans la mesure où pour Aristote, si on voulait rester à l'idée moderne d'animal, on dirait qu'il y a pour lui trois faunes. Il y a des animaux qui sont en dessous de nous, si je puis dire, des bêtes. Il y a des animaux qui sont au-dessus de nous, c'est ce qu'on appelle des vivants immortels, des zoas immortels, car les dieux sont des vivants, et on ne dirait pas aujourd'hui dans la langue moderne que ce sont des animaux. Et il y a des vivants qui sont comme nous, qui ont un autre mode d'être que les dieux ou que les bêtes, et qui en particulier sont naturellement politiques. Politique, cela signifie, on l'entend généralement au sens de social, c'est-à-dire qu'on veut dire par là, on croit qu'Aristote se contente de dire par là, que l'homme, au contraire des autres bêtes, mais aussi au contraire des dieux, a besoin de ses semblables pour vivre. Ça n'est pas tout à fait ce qu'il veut dire. Quand on dit l'homme est un animal naturellement politique, on veut dire par là trois choses, étant donné que derrière le mot politique, il faut entendre le mot police, il faut aussi entendre le mot politéia. Rappelons ici que police, en l'occurrence, c'est la cité. Voilà, police, c'est la cité. Alors, Aristote, par ce mot qui est extrêmement ambigu de politique, veut dire, en tout cas dans ce contexte, trois choses. Il veut dire que l'homme, évidemment, est un être qui naturellement est social, qui naturellement est grégaire, comme beaucoup d'autres animaux, au sens strict du terme, les fourmis, les abeilles, etc. Il veut dire, deuxièmement, et de façon beaucoup plus précise, que l'homme est un animal qui vit sous un certain régime politique, nécessairement, c'est-à-dire dans une société où il y a des relations de pouvoir, dans lesquelles il y a forcément un gouvernement bon ou mauvais. Et il veut dire, troisièmement, que l'homme, dans ce qu'il a de plus élevé et de plus réalisé, de plus authentique, vit ou devrait vivre dans une police comme les hommes les plus accomplis, c'est-à-dire les grecs, et comme ceux des grecs les plus accomplis, ceux qui véritablement vivent dans une... cité qui est d'ailleurs, comment dirais-je, à son point de décadence au moment où Aristote écrit ceci avec peut-être une pointe de nostalgie. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait Aristote fait apparaître, consacre l'émergence de la philosophie politique au moment où l'objet qu'il décrit est lui-même décadent. Exactement. Il assiste au passage de la métamorphose des cités en empire, au fond. On peut dire ça comme ça. Exactement. Il assiste, lui d'ailleurs, qui a été... Le précepteur de celui qui a... Exactement, qui a conquis les cités et qui marque la fin... d'Alexandre le Grand. Alexandre de Macédoine, dit Alexandre le Grand. Il est contemporain de ce moment où la cité, le toit de la cité pour les Athéniens, les Spartiastes, mais particulièrement pour les Athéniens, est en train de s'écrouler. Et néanmoins, il considère que la cité, la cité telle que le 5e siècle et une partie du 4e siècle, du début du 4e siècle, l'a connu, est la forme la plus élevée, la plus achevée pour l'humanité de vivre politiquement. Donc, si on va du plus large au plus étroit, l'homme est un animal social, l'homme est un animal qui vit nécessairement dans des relations de pouvoir, peut-être ce n'est pas le cas des fourmis, et l'homme est un animal qui, dans le meilleur des cas, vit dans une police. Voilà les trois choses. Maintenant, il reste le dernier mot. Qui est le plus important ? Naturellement. L'homme est un animal naturellement politique. Alors là, la thèse, il faut l'entendre d'abord de façon polémique. D'abord de façon polémique parce que, voilà, si on voulait simplifier l'histoire de la philosophie politique, et si on voulait donner une première idée des grandes divisions à la nature de la philosophie politique, on dirait qu'il y a d'un côté des gens qui pensent que la politique ou la vie en société ou la vie en cité est naturelle et ceux qui pensent qu'elle est le fait d'un contrat ou d'une convention. Et il y a des gens à l'époque d'Aristote et même des gens à une époque précédente, notamment les grands sophistes du cinquième siècle, les coffrons par exemple, qui ont inventé l'idée qui va devenir fondatrice de la philosophie politique moderne. Une sorte d'antinaturalisme politique. Exactement. C'est-à-dire l'idée contractualiste. Ça, c'est... C'est intéressant parce que c'est une idée qu'on fait remonter en général au seizième, XVIIe siècle. Alors qu'en réalité, les sophistes sont les pères du contractualisme. L'icofront, probablement protagoras pour ce qu'on peut en savoir, est à l'origine de l'idée que les hommes, naturellement, c'est-à-dire disons à l'état originel, ne vivaient pas en société ou dans une société articulée politiquement et décrivent un peu la vie originelle comme une sorte, alors selon les cas, mais comme une sorte d'état qu'au XVIIe siècle, on appellera l'état de nature, c'est-à-dire des individus isolés, mais qui, à un certain moment, ont besoin les uns des autres, ont besoin de s'unir, ont besoin de la force de tous contre la violence de chacun, si je puis dire. et il y a donc un moment de la convention du contrat dans lesquels, c'est une formule que l'on trouve aussi chez Platon, qui l'analyse, qui la critique, qui en retient d'ailleurs une partie, ne pas se nuire mutuellement, c'est ça l'objet du contrat, je ne t'attaque pas si tu ne m'attaques pas, je ne te fais pas violent si tu me... Évidemment, comment on va faire pour faire respecter le contrat ? Il va falloir qu'il y ait une autorité extérieure, une police, une armée, des gardiens, un léviathan, un État quelconque, armé, qui va monopoliser la violence légitime et qui va nous empêcher de nous entretuer pour le bénéfice de tous. Bon, ça c'est des théories contractualistes que Aristote connaît. Alors, quand il écrit naturellement politique, cela signifie d'abord, oui, naturellement et pas contractuellement. Pourquoi ? Parce que, au contraire des contractualistes, Aristote pense que les hommes n'existent pas à l'état d'individus isolés, comme des Robinson, qu'il pourrait exister quelque part des Robinsonades, mais ce ne serait pas des hommes achevés. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est au fond la plus fondamentale, c'est qu'ils pensent qu'on ne s'associe pas pour survivre. On ne s'associe pas pour ne pas s'entretuer. On ne s'associe pas même, comme aurait voulu Locke, pour pouvoir préserver chacun notre petit lopin, notre petite propriété privée qu'on ne va pas... Il n'y a pas de calcul derrière la nécessité de s'associer, c'est une nécessité inscrite dans la destinée de la nature humaine. Ce n'est pas un besoin que nous avons pour conserver nos intérêts. Ce n'est pas un calcul rationnel. C'est simplement que notre bien, notre bonheur est à... J'allais dire à ce prix, ce n'est même pas un prix, car c'est au fond tout bénéfice. Nous n'avons de bonheur, nous n'aurons de bonheur individuel que dans la vie collective et sous le toit des lois. Et ça, c'est le texte que vous avez lu pour commencer, Raphaël. Sous le toit des lois, les lois ne sont pas faites pour nous empêcher, pour nous réprimer, mais pour permettre et pour permettre de nous réaliser. Car, de nous réaliser, car les lois sont en même temps pour Aristote un moyen d'éducation. Les lois nous indiquent le droit chemin. On est tout à fait loin du concept moderne de loi. C'est-à-dire qu'en vérité, quand vous parlez ici de droit chemin, vous l'opposez au chemin du droit. Ce n'est pas la même chose. Le droit chemin, en l'occurrence, c'est une nécessité interne qui n'obéit pas à un autre calcul qu'elle-même. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a derrière le naturalisme d'Aristote, si on peut peut-être ouvrir une parenthèse, il y a quelque chose de tout à fait singulier qui nous, qui échappe un peu à nos critères, mais qui peut être extrêmement intéressant pour nous, sur lequel il peut être intéressant pour nous de revenir. Une des grandes questions que nous nous posons, que les hommes en philosophie se posent depuis deux, trois siècles, c'est la question que devons-nous faire ? Bon. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? Dans une philosophie comme celle d'Aristote, cette question n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai à faire, c'est ce que je suis. Et le problème, c'est que ce que je suis, je ne le suis pas tout à fait, je ne le suis pas entièrement, je ne le suis pas encore. J'ai à être ce que je suis, mais quand je serai complètement ce que je suis, c'est-à-dire un homme, alors je serai parfaitement heureux. Il n'y a aucune distinction, aucune division, aucune opposition entre l'être et le bien. Ou comme aurait dit Hume, il n'y a pas de difficulté de passage de « is » à « should » de ce que je suis à ce que je dois faire. Car en réalisant mon naissance d'homme, qui est inscrite en moi naturellement, en la réalisant, je ne pourrais pas être dans un meilleur état possible. Et par conséquent, je n'ai pas posé la question de savoir ce que je dois faire. Donc, quand on dit « l'homme est un animal naturellement politique », on veut dire que chaque homme réalisera sa nature d'homme et ça va aller jusqu'au paradoxe. Même l'esclave... C'est ce que j'allais vous dire. On y vient. Même l'esclave privé de tout droit réalisera sa nature d'homme, je dis bien d'homme, en obéissant au maître. Aristote parle des esclaves comme d'homme ? Aristote, et c'est là la grande difficulté, le grand paradoxe, parle à la fin du livre 1. On lui a abondamment reproché ce dont vous allez parler. Exactement. Bien entendu, ça fait partie des choses qui nous choquent très légitimement, qui choquent nos oreilles et nos yeux de moderne et qui nous choquent d'autant plus que nous savons par ailleurs qu'Aristote est un grand esprit, que c'est un philosophe qu'il faut respecter, que c'est un des plus grands philosophes. Bon, alors, parmi les tâches inscrites sur le cahier de honte des philosophes figure le fait qu'un philosophe dans une société esclavagiste, car les sociétés antiques, Rome, la Grèce, sont des sociétés esclavagistes. Mais si vous regardez l'ensemble des grands philosophes de l'Antiquité, vous ne trouvez presque rien sur ce qui, pour nous, est le scandale par excellence, l'esclavagisme. Francis Wolff, on va revenir justement sur cette question de l'esclavagisme. Je voudrais juste qu'on entende, parce qu'on s'est bien amusé à préparer cette émission en amont avec Bertrand Chompton, et on a notamment repéré un extrait de Spartacus, le film de Kubrick, qui date de 1960, où on entend la voix de Kirk Douglas, en français naturellement, justement, vanter la liberté en des termes qui, alors là, pour le coup, sont peut-être justement anachroniques. Vous nous direz ce que vous en pensez. Écoutez. Cette nuit, une armée romaine va débarquer à Brindisium. Une deuxième armée marche sur nous, venant de l'ouest. Rome veut nous empêcher de quitter l'Italie. Elle est fermement décidée. Par conséquent, il ne nous reste plus qu'à marcher sur Rome elle-même. Il faut libérer tous les esclaves qui se trouvent en Italie. Ne vaut-il pas mieux être un homme libre parmi ses frères, à la veille d'une marche épuisante et d'un dur combat que d'être le plus riche citoyen de Rome, engraissé par le travail des autres et entouré d'esclaves. La route que nous avons faite ensemble est longue. Nous avons livré de nombreux combats, remporté de grandes victoires. Et maintenant, alors que nous devions embarquer sur des navires pour rentrer chez nous, il faut nous battre encore. La paix n'existe peut-être pas en ce monde, ni pour nous, ni pour les autres. Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est qu'aussi longtemps que nous vivrons, nous devrons rester loyaux envers nous-mêmes. Je sais que nous sommes tous frères et je sais que nous sommes libres. Francis Wolff, est-ce que, en parlant comme il le fait, Spartacus, entre guillemets, finalement, ne fait pas une sorte d'objection anachronique que la modernité ferait un système qui justifierait, au nom du fait même de l'esclavage, d'ailleurs, le fait qu'il y ait des esclaves et que finalement, ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est de réaliser leur essence d'homme en tant qu'esclaves. Alors, évidemment, on est aux antipodes d'Aristote pour deux raisons. D'abord, parce qu'on est à un moment important, je pense, de l'histoire romaine qui est la révolte des esclaves. et aussi, je dois le dire, parce que ce discours, si généreux soit-il, est quand même en effet un peu anachronique. On a le sentiment de... Voilà, c'est l'homme libéral du 18e siècle qui parle à l'homme libéral. Libéral et libéré. Libéral, libéré. Voilà. Il y a une sorte d'humanisme universaliste qui est généreux, dont il y a d'ailleurs un certain nombre de prémices dans l'Antiquité. mais je pense que c'est extrêmement difficile de penser que les révoltes d'esclaves étaient argumentées en ces termes. Revenons-en, Francis Volk, justement à la question de l'esclavage et à une question très difficile. D'ailleurs, on parlait de Dieu mardi dernier avec Bernard Sichère en disant que en Dieu, l'acte, même s'il récuse ce diptyque ou les termes du diptyque, mais l'acte précédait la puissance. On a le sentiment que l'anthropologie d'Aristote, son discours sur l'homme, inverse les termes de cette proposition et qu'au fond, l'homme est quelque chose en puissance avant d'actualiser ce qu'il est en puissance, ce qui conduirait devant la présence d'un esclave à justifier le fait de l'esclavage au nom du fait que si quelqu'un est un esclave, c'est qu'il l'est devenu et que par conséquent, il devait le devenir. Est-ce qu'une telle interprétation fonctionne ? Est-ce qu'elle est recevable ou est-ce qu'elle est là encore anachronique en un sens ? Alors, il faut distinguer deux questions. La question du rapport puissance-acte dans le cas des êtres humains en général et le cas particulier de l'esclavage où, il faut bien dire, les textes, en dépit de leur extrême précision argumentative, laissent un peu perplexe sur la position réellement d'Aristote à propos de l'institution de l'esclavage. Alors, concernant le premier point, il est vrai que pour Aristote, le mouvement du développement naturel va de la puissance vers l'acte, mais l'acte qui vient à la fin est, en quelque sorte, la vérité de l'ensemble du mouvement. C'est ainsi qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est un homme si on étudie un enfant. On ne peut pas comprendre qu'un homme est un être naturellement parlant puisqu'on n'entend pas les petits-enfants parler, mais c'est évidemment au bout du processus que l'on comprend ce qu'est un homme et ce qu'est un homme, on le comprend chez l'homme parfaitement réalisé, en bonne santé. Et quand je dis bonne santé, c'est parce que la santé est le modèle, y compris de l'homme qui réalise toutes ses potentialités. Est-ce qu'il n'y a pas de ce point de vue une certaine idée du devoir, chez Aristote, dans la nécessité d'actualiser pleinement ce qu'on porte en soi ? Alors, il y a quelque chose comme un devoir-être, mais ce n'est pas un devoir au sens de quelque chose qui sera extérieur à l'humanité. Il y a quelque chose comme le fait que le mouvement naturel me conduirait à l'humanité, mais ce mouvement naturel, il faut l'aider. Il faut l'aider avec des parents qui donnent une éducation parfois rigoureuse, avec des lois qui soient bien faites, car sinon, en quelque sorte, là, une autre nature reprend le dessus, une nature vicieuse. Donc, réaliser naturellement sa nature, ce n'est pas quelque chose de simple ni de facile. Mais, là où on a le modèle de la santé est quand même très intéressant, c'est que ça signifie non seulement de ne pas être malade, non seulement d'être parfaitement adapté, mais de réaliser quand je suis en bonne santé, j'entends parfaitement, je peux jouir de tous mes sens, de toutes mes facultés et je peux les utiliser au mieux. Voilà donc l'idée d'un développement en quelque sorte naturel. La même chose pour la cité. Au départ, sans doute, historiquement, il n'y avait pas de cité. Simplement, on ne comprend l'histoire qui va des petits foyers vers les villages et des villages vers la cité, qui est un mouvement naturel, qu'à la fin. C'est-à-dire au moment où on a enfin une unité, une unité qui est la cité, qui est une unité autarcique et qui est la raison d'être de tout le développement antérieur. Vous parlez, il y a beaucoup de questions. Vous parlez d'histoire, Francis Wolff. Est-ce que dans la perspective qui est celle d'Aristote, c'est-à-dire la perspective d'une émergence naturelle de la cité, sur le modèle, véritablement, de l'engendrement naturel de quelque chose ? Est-ce qu'on peut encore parler d'histoire ? Justement, ou est-ce que le terme même d'histoire, l'idée même d'histoire n'est pas née, par exemple, du fait qu'on parvienne à penser l'aptitude humaine à s'affranchir des déterminations naturelles et par là même à entrer dans l'histoire à la différence des animaux ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on a bien vu que chez Aristote, comme chez Spinoza d'ailleurs, l'homme n'est véritablement lui-même que là où il vit sous la loi commune. L'ermite est moins homme que le citoyen. Et pourtant, chez Aristote, l'idéal d'existence qu'il propose à un individu, c'est un idéal autarcique. Comment concilier ces deux tendances ? Est-ce qu'elles sont d'ailleurs contradictoires ? Vous avez parlé d'autarcie à propos de la cité, il parle d'autarcie à propos de l'individu dans l'éthique à Nicomac. Alors, il est vrai que l'autarcie constitue pour Aristote un idéal. Le dieu ou les dieux sont autarciques, ils se suffisent à eux-mêmes. D'une certaine manière, il y a un idéal qui apparaît surtout à la fin de l'éthique à Nicomac, qui est un idéal d'autarcie, du sage, qui, en quelque sorte, par imitation de la vie divine, se contente d'une vie qu'on appelle contemplative, purement théorique, la vie, j'allais dire, du chercheur. En réalité, pour Aristote, l'idée de chercheur n'a pas de sens puisque le chercheur serait pour lui un inquiet qui cherche toujours autre chose, alors que, dans la vie théorétique, je contemple, grâce à mon savoir, l'état du monde. Autrement dit, la vie scientifique ou la vie philosophique. Et dans ce cas-là, je ne demande qu'à la cité de me laisser tranquille. Mais, il y a un autre idéal qu'on a parfois considéré comme une contradiction avec le premier, c'est une chose discutée, qui est un idéal de réalisation proprement politique. La vie active par opposition à la vie contemplative. Et dans cet idéal, l'autarcie ne se réalise pas dans l'individu ni par l'individu, mais ne peut se réaliser qu'au sein de la cité et par la cité. C'est au sein. D'une part, parce que c'est par là que je réaliserai toutes mes potentialités pratiques, mais d'autre part, c'est parce que je vais, en quelque sorte, grâce à la cité, bénéficier de quelque chose que seule elle peut me donner qui est l'amitié, c'est-à-dire la relation affective avec mes semblables. Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais, que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mer. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mer. Francis Wolff, le philosophe Francis Wolff est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi dans une semaine sur Aristote. Francis Wolff à qui l'on doit notamment un excellent Aristote et la politique paru aux presses universitaires de France dans la collection Philosophie. Que dans le ciel bleu de midi de plus en plus fort j'entendis comme arrivant de l'infini ce drôle de bruit Ce drôle de bruit je me souviens que les gens Francis Wolff je pressens alors qu'on est à mi-chemin de cette conversation qu'elle va être bien trop courte pour dire tout ce qu'il y aurait à évoquer sur cette question des politiques d'Aristote. On va revenir sur des questions cruciales denses et problématiques et qui ont été ensuite abondamment discutées et des textes qui ont été abondamment reprochés justement à son auteur c'est la question de l'esclavage et les questions qui se posent autour de ce fait-là. Dans quelle mesure peut-on exonérer d'ailleurs le faut-il Aristote de l'accusation d'esclavagisme qu'on a porté à son endroit et au-delà de cette question peut-être n'est-ce pas tout à fait la même chose d'ailleurs dans quelle mesure peut-on faire d'Aristote un penseur de la démocratie autrement appelé l'isonomie. Francis Wolff Eh bien oui c'est un des grands paradoxes d'Aristote que c'est à la fois un apologue d'un certain esclavage et l'apologue d'une certaine démocratie. Ça nous paraît deux choses absolument antithétiques et incompatibles et pourtant il y a à la fois matière à indignation et matière à admiration pour un entendement moderne. matière à indignation lorsqu'on lit pour la première fois les trois chapitres qu'Aristote consacre à l'esclavage au livre 1 de sa politique vous dites la politique ou les politiques ? Je dis ce qu'on veut je dis ce qu'on veut c'est-à-dire que j'ai mon âge me permet d'employer le terme qui était celui des traductions précédentes la politique Pierre Pellegrin a popularisé dans son édition GF par ailleurs tout à fait excellente le titre les politiques il le justifie en partie par le fait que le grec c'est vrai dit les livres politiques mais il dit aussi les livres métaphysiques ou les livres physiques donc on pourrait multiplier tous les titres d'Aristote au pluriel cela dit il a raison sur un point c'est que dans le cas de ces traités qu'on appelle les politiques enfin qui l'appelle les politiques plus exactement il y a une diversité d'études qui font qui fait que il est extrêmement difficile de penser qu'il l'a conçu comme un livre ou comme un seul traité donc on peut justifier le titre les politiques en tout cas il faut le distinguer du titre de Platon le politique si c'est cela sur quoi il faut insister alors revenons-en aux politiques revenons aux politiques et revenons à la question de l'esclavage donc quand on lit pour la première fois ces quelques chapitres je crois que la première et la saine réaction est une indignation est une indignation parce que voilà on nous dit de lire un des plus grands philosophes de l'histoire un des plus grands philosophes politiques de l'histoire et rapidement on est confronté avec des phrases du genre oui l'esclave est un outil animé qu'on va distinguer des autres types d'outils etc. donc une saine réaction d'indignation est parfaitement légitime salutaire dans un deuxième temps je crois qu'il faut une fois que la colère est retombée il faut relire soigneusement le passage et d'abord et d'abord voir quelle est la situation à l'époque d'Aristote et comparer ce que dit Aristote avec la situation de son époque c'est à dire qu'on peut il y a deux choses immédiates qu'il faut remarquer la première c'est qu'à l'époque d'Aristote une grande partie de ce que nous appelons les esclaves qui est un statut avant tout juridique nous ne l'oublions pas il peut y avoir des esclaves banquiers il y a des esclaves policiers bon nous nous imaginons que l'esclave uniquement est une force de travail qui travaille dans les mines etc. il y en a aussi mais l'esclave peut avoir des fonctions sociales extrêmement diverses vous voulez dire que l'esclave peut donner des ordres ? non il peut prêter sur gage il peut faire de l'argent il peut faire beaucoup de choses comme ça il a donc d'une certaine manière un certain pouvoir mais si vous voulez il n'a aucun statut juridique et dans certaines conditions il peut être purement réduit à un état de bête de somme encore qu'il y a des lois qui protègent dans certains cas les esclaves de l'excès des mauvais traitements bon mais ce qu'il y a de plus étonnant quand on relit ces passages c'est que Aristote étudie l'institution de l'esclavage au travers de l'institution de la famille et ça c'est tout à fait étonnant il ne va pas l'étudier comme à l'intérieur d'une institution que serait par exemple les exploitations minières l'agriculture en disant bon comment comment on va transformer comment on va extraire tel ou tel minerai etc non à l'intérieur de la famille comme un des trois types de relations familiales le père les parents les enfants le mari la femme et les maîtres les esclaves ou plus exactement les esclaves domestiques au sens strict du terme c'est à dire qui sont intérieurs du domaine qui sont à l'intérieur bon on est ici dans le cadre du foyer de cette communauté naturelle que constitue le foyer en greco c'est à dire qui a donné lieu à l'économie exactement c'est à dire la loi du foyer la loi du foyer traversée par ces trois relations de pouvoir pour Aristote car de la même façon homme-femme père-enfant maître-esclave exactement homme-femme il y a avec on peut s'en indigner tout autant à cela près qu'il dit qu'entre le mari et la femme il y a une relation de commandement naturel parce que généralement l'homme est plus apte au commandement et la femme plus apte à l'obéissance entre être naturellement égaux alors bon qu'on prenne qui pourra il y a une aptitude au commandement à cela près qu'il y a des relations d'égalité entre les mères c'est peut-être par induction qu'Aristote constate que le plus souvent c'est le mari qui prend le pouvoir et que par conséquent ça devient une norme oui mais le généralement signifie aussi par nature parce que pour Aristote la nature ce n'est pas forcément l'universel c'est ce qui se passe le plus souvent en tout cas dans notre monde sublunaire oui exactement dans notre monde sublunaire la généralité tient lieu de nature il y a toujours des exceptions bon et je suppose qu'il considérerait que les femmes qui comme on dirait aujourd'hui portent la culotte sont l'exception dans les foyers qui fonctionnent et qu'à cet égard elle confirme la règle et qu'à cet égard elle confirme la règle ou plus exactement la nature et donc mari-femme relation entre égaux parents-enfants relation entre inégaux naturels bon mais potentiellement l'enfant est un adulte qui sera en acte un égal parmi les égaux très bien et maître domestique ou maître esclave relation entre être ou entre être humain parce qu'il le dit très clairement il a le logos c'est-à-dire l'aptitude au langage et même à la raison mais naturellement inégaux et c'est là qu'on a la deuxième surprise parce que au premier chapitre où il analyse l'esclavage il ne va pas du tout commencer par étudier l'institution qu'il a sous les yeux il va se poser une question à nos yeux très étrange mais qui va inverser l'analyse du problème en disant qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ce serait un esclave naturel alors il plaque sur les relations humaines un schéma en quelque sorte hiérarchique qui est son schéma cosmologique il a un schéma cosmologique en tête c'est-à-dire que dans le monde le supérieur commande à l'inférieur pour le bien du supérieur et de l'inférieur exactement c'est-à-dire que quand je sens en moi des manques ils ne peuvent être comblés que par supérieur à moi par exemple dans la relation qu'un élève a vis-à-vis de son maître ou qu'un enfant a vis-à-vis de ses parents n'est-ce pas il est bon pour l'enfant pour l'enfant lui-même d'obéir à ses parents on retrouve cette idée d'ailleurs chez Confucius où le maintien des hiérarchies n'est pas contradictoire avec le respect de la dignité qu'on doit à chacun exactement et alors une interprétation marxiste par exemple dirait que c'est le fait de tous les naturalismes d'expliquer aux gens exploités aux prolétaires aux esclaves mais c'est pour votre bien c'est pour votre bien que nous vous exploitons car sans nous vous ne serez rien c'est la justification du colonialisme qu'on a toujours donné nous allons leur apporter la civilisation c'est-à-dire la nôtre nous allons leur apporter ce qu'ils n'ont pas nous leur bon donc il y a et beaucoup de marxistes ou pas forcément d'ailleurs orthodoxes ont dénoncé l'idéologie qui consiste à justifier l'asservissement par le bien de la servie et pas simplement pour le bien du maître déguisé en nature ce qui relève d'une coercition exactement la nature a bon dos la nature a souvent bon dos alors dans le cas d'aristote ce qui est assez étonnant c'est qu'il commence à essayer d'expliquer ce que serait un esclave naturel et qu'est-ce que c'est qu'un esclave naturel et bien c'est quelqu'un qui ne sait pas se commander à lui-même c'est quelqu'un dont l'esprit est trop faible pour pouvoir en quelque sorte se guider lui-même dans la vie comme à l'esprit d'un enfant ou de certaines sociétés puis on trouve cette idée aussi chez d'autres auteurs qu'il y a des peuples mineurs donc on peut imaginer que le bon esclave domestique ou plus exactement naturellement esclave c'est celui qui a un corps robuste et un esprit un peu faible qui peut comprendre les ordres qui peut les admettre et qui avec qui d'ailleurs qu'on traite gentiment qu'on traite gentiment mais qui ne peut avec lequel on ne peut avoir que des relations de commandement et le maître le maître naturel c'est celui qui au contraire se commande à lui-même c'est ce qui est bon pour lui ce qui est bon pour l'esclave et ce qui est bon pour la communauté le foyer qu'il forme voilà le problème enfin les deux problèmes sont les suivants c'est que quand vous allez voir autour de vous c'est à dire plus exactement si Aristote fait le tour de ce qu'il voit autour de lui et bien est-ce que c'est comme ça que les gens ont acquis leurs esclaves pas tellement parce que soit c'est des prises de guerre bon et alors ça devient le droit du plus fort on n'est plus dans le droit et on aurait la ratification naturaliste de ce qui relève juste du droit du plus fort exactement ou des circonstances de guerre particulières soit parce que vous avez pris votre porte-monnaie vous êtes allé au marché aux esclaves vous se dire bon voilà j'essaie de celui-là parce que parce que j'en ai les moyens évidemment il y a une un fossé complet entre l'esclavagisme naturaliste d'Aristote et l'institution telle qu'elle fonctionne de là le fait qu'il va renvoyer dos à dos ceux qui à la fois condamnent l'esclavage et à la fois ceux qui en quelque sorte font l'apologie de l'esclavage il renvoie dos à dos en disant en réalité les choses ne devraient pas se passer de cette façon-là l'esclavage esclavagiste oui mais pour un esclavagisme naturaliste alors est-ce que au fond le problème c'est que les maîtres déshonorent l'esclavage la façon dont Bernanos pouvait dire de Hitler qu'il déshonorait l'antisémitisme je ne sais pas si on peut l'honorer mais dans le cas d'Aristote oui on peut dire que la manière dont l'esclavagisme institutionnellement était pratiqué déshonore ou en tout cas pervertit ce qu'il y aurait pour Aristote de sauvable et même de juste dans une institution de l'esclave domestique le point je répète fondamental c'est que Aristote le place dans le cadre des relations intrafamiliales mais est-ce qu'il n'y a pas alors du coup pardon Francis Wolf une brèche dans le naturalisme aristotélicien qui serait justement ses attermoiements autour de la question de l'esclavage cette incertitude ou bien le constat que les faits démentent ce qu'il semble appeler de ses voeux ou ce qu'il voudrait décrire à savoir cette naturalité de la société est-ce que finalement Aristote ne découvre pas ici j'allais dire presque le droit d'une certaine manière est-ce qu'il n'y a pas une tension à l'intérieur de la pensée d'Aristote justement entre parce qu'il est honnête entre d'un côté ce qu'il voudrait voir ou qu'il croit décrire et d'autre côté ce qu'il voit effectivement et qui semble contredire alors c'est vrai en ce sens que les réalités qu'il a sous les yeux et particulièrement dans le cas de l'esclavage qui constitue il est vrai un cas assez particulier dans les analyses aristotéliciennes puisque c'est un des très rares cas où Aristote ne commence pas comme la plupart du temps par analyser les positions présentes les opinions des uns et des autres opposer les faits qu'on trouve ici aux faits que l'on trouve là et essayer d'en dégager une espèce de vérité à partir de la confrontation empirique des faits ou des opinions il fait tout à fait le contraire il fait et c'est très exceptionnel un certain nombre de commentateurs l'ont relevé à juste titre c'est très exceptionnel chez lui qui commence par dire voilà ce que devrait être l'esclave et en fait voilà pourquoi les choses donc il y a est-ce que c'est signe d'une gêne de sa part j'ai l'impression que ou est-ce que c'est anachronique de le dire là encore je ne sais pas je crois qu'il y a peut-être plus de gêne de la part de ceux tous ces autres philosophes qui n'en ont jamais parlé tout en en profitant probablement que de la part de celui qui a été confronté à un problème très épineux pour son anthropologie car pour lui il ne fait pas de doute je le répète que les hommes un sont tous naturellement non seulement aptes à la vie politique et que les esclaves sont des hommes que les esclaves sont des hommes et surtout qu'ils le sont parce qu'ils disposent du logos c'est-à-dire de quelque chose qui est à la fois le langage la raison simplement ça c'est je dirais le le piège de l'essentialisme de beaucoup d'essentialisme ce que vous appelez je précise ce que vous appelez essentialisme c'est toute doctrine finalement qui considère que le développement humain ou plus exactement que le fait d'avancer dans la vie n'est que le développement d'une essence préalable et que nous ne faisons qu'actualiser ce que nous portons en germe à la façon dont le chêne actualise le grain qui lui a donné le jour exactement le grand avantage de l'essentialisme je l'ai dit tout à l'heure c'est que nous n'avons pas à nous poser la question que faire ce que nous avons à faire c'est ce que nous sommes et donc j'ai à réaliser mon essence il suffit que j'ai bien compris ce que c'est que mon essence on trouve ça aussi chez les stoïciens mon essence elle est définie par mon ergone par mon officium ma fonction propre ma fonction propre exactement par ma fonction propre une fois que je l'ai bien compris je la réalise et quoi qu'il arrive je serai heureux je serai je ferai quelque chose qui est bon il n'y a pas de différence entre être être bon ça c'est le grand avantage le grand inconvénient c'est que ça ne correspond pas aux réalités alors tous les hommes ont la même essence par définition mais on est tous différents alors comment comprendre cette différence et bien on va l'interpréter en tout cas dans le cas d'Aristote en fonction du schéma par ailleurs naturaliste hiérarchique qu'il a dans la tête il y a des hommes qui sont plus ou moins hommes ils ont on a tous le logos mais comme le logos a deux fonctions à l'intérieur même de l'âme humaine une fonction d'obéissance une fonction de commandement il y en a chez qui le logos a plutôt la vocation du commandement et d'autres plutôt la vocation de l'obéissance de telle sorte que l'essentialisme résout un énorme un énorme problème qui est le fondement de l'éthique et en même temps pose immédiatement un autre comment rendre compte de l'extraordinaire diversité des hommes entre eux et on va l'expliquer on va expliquer assez vite ces différences en termes d'inégalité et d'inégalité comme il nous reste figurez-vous trois minutes à peine que le temps passe à une vitesse folle quand on vous écoute je voudrais quand même qu'on en vienne à cette question difficile d'Aristote et de l'isonomie justement vous parliez d'inégalité venons-en au régime qui veut une loi égale pour tous isonomie on peut voir on a vu dans quelle mesure Aristote s'opposait aux sophistes parce que les sophistes sont des conventionnalistes et qu'Aristote ne l'est pas Aristote est un naturaliste politique mais un naturaliste quand même on peut voir dans quelle mesure les sophistes eux-mêmes sont plus spontanément démocrates d'une certaine manière de façon qu'ils ont de ne pas adhérer à une vérité absolue de ménager la possibilité pour le plus éloquent d'emporter les suffrages des gens bon en ce qui concerne Aristote c'est plus compliqué comment tirer de l'ontologie d'Aristote de sa vision du monde de son discours presque sur Dieu ou en tout cas de son anthropologie un éloge peut-être du régime démocratique vous avez donc deux minutes trente pour nous l'expliquer Francis Wolff alors démocratique peut-être pas au sens strict qu'avait ce terme pour Aristote qui est souvent utilisé de façon péjorative mais en effet plutôt au sens général que ce régime avait originellement qui est isonomie Aristote n'emploie pas ce terme mais un régime dans lequel tous sont égaux et dans lequel une assemblée délibérative prend des décisions meilleures qu'un roi par exemple ou que les aristocrates c'est-à-dire que les meilleurs d'entre nous alors là il y a en effet la masse prise en corps dit-il est supérieure aux individus même les meilleurs exactement ça c'est un quelque chose de tout à fait étonnant qu'on trouve dans le livre 3 au chapitre 11 de la politique ou des politiques c'est-à-dire l'idée tout à fait moderne et tout à fait extraordinaire que lorsque nous délibérons ensemble ils se forment entre nous en grande partie parce que nous sommes liés par un lien la citoyenneté l'idée que nous appartenons à une même communauté nous formons un corps de telle sorte que à condition qu'il y ait quelques-uns d'entre nous qui nous éclairent si nous sommes tous des malfaiteurs ça va se passer mal mais à cette condition il va finir par se prendre une décision en matière de délibération ou en matière judiciaire et d'ailleurs c'est quelque chose qui était fréquent en Grèce meilleur que ce que aurait pu prendre le meilleur esprit est-ce qu'on peut dire Francis Wolff qu'Aristote dénonce la perversion individualiste de la démocratie plus que la démocratie elle-même et qu'au fond il serait assez pardon pour l'anachronisme Dieu me pardonne Tocquevillien en ce sens en gros il faudrait participer à la vie de la cité en tout cas par opposition à ce qu'on a pu appeler la liberté des modernes la liberté des anciens telle que la conçoit Aristote c'est une liberté dans laquelle il faut en effet participer à la vie commune je pense néanmoins que son éloge de quelque chose comme la délibération démocratique lutte contre deux types d'écueils d'un côté une loi qui serait aveugle au cas particulier alors que dans une masse lorsqu'il y a une masse de délibération on tient compte de tout un tas de cas particuliers dont on n'aurait pas pu tenir compte et d'un autre côté le fait qu'un roi même le meilleur des rois le plus éclairé est forcément un homme et donc c'est toujours à ses humeurs ou à ses passions la politique nous sommes un république Voilà, chers auditeurs, cette émission était la façon que nous avons trouvé de vous appeler à voter. Et tiens, dimanche prochain, participez justement à la vie de la cité. Vous votez pour qui vous voulez, mais vous y allez en tout cas. Voilà, Aristote, les politiques, l'édition de Pierre Pellegrin, on en a parlé tout à l'heure, se trouve en Garnier-Flammarion. Et Aristote et la politique, par vous Francis Wolff, un très bon livre aux presses universitaires de France dans la collection Philosophie. C'est le qui ne trafique pas, mais qui tourne vous réplique, tous les citoyens dans l'aventure démocratique. Fais de la, fais de la, fais de la politique. Fais de la, fais de la, fais de la politique. Fais de la, fais de la, fais de la politique. Fais de la, fais de la, fais de la politique. Si tu n'en fais pas, c'est elle qui te fabrique. Sans que tu le saches, elle te domestique. Sans examiner ni les paroles, ni la musique. Tu joues la partie si on défend par idéologique. Même lorsqu'on est authentiquement critique, Tu entends les anciennes partisans phobiques. Et voilà, 10h50 sur France Culture. Il est toujours 10h50 sur France Culture. Et on retrouve comme tous les jours le journal des nouveaux chemins de la connaissance. C'est Adèle Van Red. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Vous nous parlez aujourd'hui des expériences de la douleur. Oui, on change complètement de sujet puisqu'on va parler d'un excellent livre qu'on trouve en ce moment en librairie et qui parle de la douleur. Donc des expériences de la douleur entre destruction et renaissance. L'auteur de ce livre est le sociologue David Le Breton qui est avec nous en duplex depuis Strasbourg. Bonjour David Le Breton. Bonjour Adèle. Vous avez beaucoup travaillé sur le corps en général et sur la douleur en particulier. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, notamment un ouvrage sur les blessures de soi intitulé La peau et la trace et notamment entre autres également Une anthropologie de la douleur. Mais dans ce livre, donc Expérience de la douleur entre destruction et renaissance, vous partez d'une distinction très importante qui est la distinction entre la douleur et la souffrance. Alors pourquoi est-ce que cette distinction est importante déjà tout d'abord ? Et est-ce que cette distinction consiste en la répartition suivante ? La douleur serait le versant physique, organique de la souffrance qui elle serait d'ordre psychique. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça David Le Breton ? Pour moi, il n'y a pas de différence entre... Il n'y a pas de douleur plutôt sans souffrance. La douleur évidemment n'est pas le fait d'un organisme mais d'une personne et ce n'est pas le corps qui souffre mais c'est l'individu en son entier à travers toutes les composantes de ce qu'il est, c'est-à-dire à travers son origine sociale, culturelle. S'agit-il d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'une personne âgée et aussi fondamentalement l'histoire de vie et puis les circonstances qui voient apparaître justement la douleur. Il n'y a pas pour moi de peine physique qui n'entraîne un retentissement dans la relation de l'homme au monde. C'est-à-dire que toute douleur a forcément un impact moral et donc une dimension de souffrance. Le mal de dents n'est pas dans les dents. Il retentit dans l'existence tout entière. Il fait que ce jour-là, ce jour où nous avons mal, notre vie va être complètement modifiée. Toutes les choses que nous nous réjouissions de réaliser, elles vont être percutées. Nous n'aurons plus goût à rien, comme on le dit très souvent. Donc la douleur déborde toujours le corps et elle va vers l'existence. Il y a aussi d'ailleurs cette dimension de métamorphose de la douleur. La douleur toujours nous change. D'ailleurs, elle est souvent utilisée dans les rites de passage des sociétés traditionnelles. La douleur nous métamorphose, donc pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire qu'elle peut nous amoindrir, dans le cas par exemple de la maladie grave, des séquelles d'un accident ou autre, mais elle peut aussi évidemment élargir notre rapport au monde, nous révéler une version de nous-mêmes beaucoup plus heureuse, beaucoup plus large. Est-ce que ça veut dire qu'il faut comprendre la souffrance comme étant un élargissement de la douleur à l'existence ? Voilà, c'est ça. J'entends par souffrance finalement le degré de pénibilité de la douleur, sa mesure subjective en quelque sorte, sa puissance d'impact. Et elle est fonction, cette souffrance, toujours du sens que revête la douleur pour la personne. Et elle est plus ou moins intense selon les circonstances. En d'autres termes, la douleur n'est jamais le simple prolongement d'une altération organique, mais toujours une activité de sens pour l'individu. Elle est ce que l'individu en fait. Donc il n'y a pas de douleur qui ne soit contenue dans une souffrance, mais cette souffrance peut être infime et peut donc contribuer à la métamorphose heureuse de l'individu, ou bien elle peut être absolument écrasante et contribuer à sa dépersonnalisation. Et c'est tout le parcours justement du livre de montrer que là où la douleur peut contribuer à une renaissance, à une redéfinition de soi, elle est plutôt du registre du contrôle, c'est-à-dire je décide du moment où je me fais mal, comme par exemple dans le sport, dans le body art, dans des expériences contemporaines comme celle de la suspension, etc. En revanche, la souffrance peut nous écraser quand elle est de l'ordre du subi, quand on a l'impression de n'avoir aucune prise sur elle. Oui, cette relation de la douleur au sens est très intéressante. Vous avez cité tout à l'heure, je pense, qu'Anguilhem, quand vous dites que l'homme fait sa douleur plus qu'il ne la reçoit ou la subit. Oui, cette relation au sens est intéressante puisque finalement vous montrez que l'individu souffre moins de sa douleur que de l'absence de sens qu'elle possède pour lui. Et vous citez notamment l'exemple de Job, dans le livre de Job, vous montrez que la souffrance de Job vient moins de sa douleur que de son incompréhension. Et ça finalement on le retrouve, notamment dans un chapitre en particulier que vous avez intitulé douleur et sens, mais aussi dans les autres chapitres que vous montrez bien qu'on a finalement un contrôle sur cette douleur et qu'on peut maîtriser en lui assignant un sens, c'est sa douleur en fait, la douleur que l'on fait mettre nous-mêmes. Je crois que même dans le pire d'ailleurs, par exemple dans la maladie grave ou dans les séquelles de l'excident, on dispose aujourd'hui de toute une série de techniques du sens, de techniques du corps, qui permettent à des personnes en souffrance de réguler, de moduler l'intensité de la violence qu'ils subissent. On peut parler de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la relaxation, de l'imagerie mentale, de la sophrologie, etc. C'est-à-dire que ce sont autant de techniques de sens qui permettent à l'individu de se décentrer justement de sa souffrance pour essayer d'en faire quelque chose et pour essayer aussi d'utiliser des techniques de diversion, entre guillemets, de ne pas se focaliser sur elles. Puisque là, on sait que lorsqu'on a mal, il faut surtout éviter de penser au fait qu'on a mal parce que plus on y pense, évidemment, et plus on a mal. C'est à la limite l'expérience banale d'une mère qui raconte une histoire à son enfant qui a mal à la tête, par exemple, et l'enfant va être emporté par l'histoire et va oublier son mal de tête pendant toute la durée de l'histoire. Mais nous sommes un peu toujours à la manière de ces enfants. Nous avons besoin, pour contrôler la part de souffrance qui nous frappe, nous avons besoin d'utiliser des techniques qui permettent de reprendre le contrôle. À partir du moment où on reprend le contrôle de la douleur, la souffrance diminue infiniment. Oui, il y a un chapitre qui est particulièrement intéressant. C'est le troisième chapitre où vous montrez que la douleur est nécessaire pour exister. Un individu qui ne pourrait pas ressentir la douleur serait sans arrêt menacé de mourir puisque la douleur est un indice d'un mauvais fonctionnement de son propre corps. Et donc, en fait, il est intéressant d'aborder la question de la douleur sous cet angle-là, qu'une vie sans douleur est impensable et que, finalement, la douleur, c'est un donné de la condition hymane elle-même. Oui, alors, bien sûr, la douleur est une sorte de signal d'alarme qui nous alerte sur le fait qu'une maladie progresse et qu'il est temps de se prendre en charge. Mais en même temps, évidemment, les médecins ont souvent pointé le fait que le signal d'alarme se dérègle souvent. C'est le cas de la douleur rebelle, de la douleur chronique, par exemple, la névralgie du trijumeau ou parfois, d'ailleurs, des fins de vie qui sont absolument écrasantes. Et on se demande ce que peut rajouter à la personne qui meurt d'un cancer cette souffrance qui la défigure, qui la détruit complètement. La douleur est quand même infiniment ambivalente. Elle est, en effet, une alerte essentielle pour sauver nos existences. Et d'ailleurs, les personnes qui sont atteintes d'un syndrome congénital de non-sensibilité à la douleur sont des hommes ou des femmes qui, généralement, meurent très vite. Par exemple, ils vont manger des aliments qui sont brûlants sans s'en apercevoir. Ils vont se coincer à un doigt. Merci, David Le Breton. Je suis désolée. On est obligé d'interrompre cet entretien maintenant puisqu'on est déjà au terme de l'entretien. Mais en tout cas, je rappelle le titre de votre livre qui est un excellent livre et je recommande sa lecture à tout le monde. Expérience de la douleur au pluriel entre destruction et renaissance. Et c'est aux éditions Métellier. C'est une douleur d'interrompre cet entretien. Vous vouliez nous parler de la philosophie du jardinier aussi. Oui, les éditions Milan publisent moi-ci une petite philosophie du jardinier. L'auteur est Martine Laffont qui nous montre que si on n'a pas besoin d'être philosophe pour profiter d'un espace à soi qui fleurit au printemps, on peut essayer de penser le jardin comme une petite leçon de philosophie. Celle de l'éphémère et de la durée et celle aussi d'une nature sauvage que l'on veut à tout prix maîtriser. Alors si on y réfléchit, qu'est-ce qui est en jeu dans le désir d'avoir un jardin ? Et que veut dire Candide par exemple lorsqu'il affirme qu'il faut cultiver notre jardin ? Alors l'auteur s'intéresse à tout ce qui fait un jardin, de la graine à l'arbre, de la mauvaise herbe au potager, des jardins ouvriers au jardin des ronds-points. C'est un livre qu'on lit comme on se promène au gré des références littéraires et philosophiques. Ça s'appelle donc Petite philosophie du jardinier et c'est aux éditions Milan. C'est noté Adèle, on retrouve tout ça sur notre site internet à la page des nouveaux chemins de la connaissance. J'ai à peine le temps de vous donner rendez-vous demain de 10h à 11h comme tous les jours pour la suite et la fin de cette semaine sur Aristote en compagnie d'Anne Mercké qui vous parlera de l'éthique à Nicomac. On se retrouve aussi donc comme tous les jours à toute heure du jour et de la nuit sur internet à la page des nouveaux chemins. Vous pourrez réentendre et télécharger toutes nos émissions à demain matin. Donc France Culture 10h59. Dans un instant, question d'époque.